Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...quelques dizaines d'années en arrière. Ouais, c'est une habitude, je passais les vacances de février chez ma grand-mère en Normandie avec mon cousin Simon. Et pour soulager leur mauvaise conscience de m'abandonner ici, mes parents acceptaient à cette occasion chaque année de m'offrir un jeu vidéo. Et naturellement, mon dévolu s'était jeté sur celui dont tout le monde parlait à ce moment, GoldenEye 64. La claque fut immédiate. Faut vous préciser que nous, les jeunes de cette époque, nous avions assez rarement la chance de posséder un micro-ordinateur. Et l'explosion de Doom et du genre du FPS nous était parfaitement étrangers. C'est la raison pour laquelle on fut des centaines de milliers à découvrir ça via nos consoles de salon. Et pour la plupart, avec GoldenEye 64. Simon et moi-même avions déjà joué à des jeux de tir à la troisième personne. Mais un simple changement d'axe de caméra modifiait radicalement notre rapport au jeu. Il y avait quelque chose de beaucoup plus nerveux, dynamique. On se sentait faire corps avec James. Appuyer sur la gâchette Z de la manette, observer l'impact de la balle sur notre adversaire était tout bonnement jouissif. Surtout que, petit aparté, c'était une grande force de GoldenEye 64. En fonction de la partie du corps sur laquelle on tirait, l'ennemi réagissait en conséquence. Impressionnant. Par exemple, dans l'une des missions les plus célèbres du jeu, Facility, on s'introduisait dans la base ennemie par les canalisations, on arrivait dans les toilettes, un petit coup de pistolet sur le chapeau du gars qui pissait, ça nous faisait mourir de rien. Le jeu est divisé en 20 missions avec pour chacune d'elles 3 niveaux de difficulté. Agent, secret agent et 0-0 agent. Ce qui est très plaisant, c'est que, au-delà des adversaires plus résistants et notre visée moins automatisée, augmenter la difficulté nous impose davantage d'objectifs à réaliser au sein des niveaux. Ce qui nous permettait, pour ceux qu'on préférait, de les redécouvrir avec de nouvelles tâches à y accomplir. Ouais, parce que t'as des stages franchement qui sont reloues, particulièrement ceux en extérieur, je trouve, qui se déroulent à travers de vastes espaces. Les débuts de la 3D obligent, les décors sont très vides et on a vite tendance à se perdre. On était tout de même complètement pris dedans. Une fois notre petit déjeuner avalé, la première chose que l'on faisait de la journée, c'était d'allumer la console et de poursuivre nos missions. On ne le savait pas à ce moment-là, bien entendu, mais GoldenEye 64 a énormément apporté au genre du FPS. Deux éléments ont été particulièrement marquants. On l'a dit, son système d'objectifs, quand la plupart des FPS proposaient simplement de parvenir à trouver la sortie du niveau pour accéder au suivant, ici, il fallait détruire des réservoirs avec des mines, sauver des otages, ça nous paraissait complètement contre-intuitif de ne pas tirer sur certains personnages. Faire pression à un ennemi pour qu'il entre un mot de passe, pour lui faire peur, on tirait à ses pieds. Trouver une trappe secrète et parvenir à faire sauter les verrous pour s'échapper d'un train qui allait exploser. La présence dans certaines missions de Natalia. Quelle horreur, bien entendu, vu que c'est un allié, si elle meurt, perd de la partie. Et je sais pas comment elle s'y prenait, elle trouvait toujours le moyen de se foutre au milieu du carnage. Et oui, elle tombait sous nos balles, nous obligeant à recommencer la mission. Natalia, elle nous avait fait pas mal rager. Le deuxième point, c'est son intelligence artificielle. Alors oui, aujourd'hui ça vous ferait rigoler, mais c'est pas un énorme jeu de bourrin où on défonce absolument tout ce qui passe. Enfin, pas que, on a parlé des otages, c'est une chose. Mais surtout, à travers de nombreuses missions, il faut faire preuve de discrétion. Éliminer ses adversaires avec un silencieux. Détruire les caméras de sécurité, les alarmes pour éviter de se faire repérer. Les ennemis ne sont pas que des tas de viande sur lesquelles on vit nos chargeurs. S'ils entendent du bruit, ils vont réagir. S'ils voient un cadavre, ils s'inquiètent et se précipitent vers un système d'alarme. Ils sont capables de se mettre à couvert pour se protéger de nos tirs. Oui, GoldenEye était surprenant et surtout extrêmement prenant. Enfin, peut-être que vous vous en doutez, moi depuis le départ, je n'avais qu'une idée en tête qui m'était temps d'annoncer à mon cousin. Tu sais ce qui serait cool ? Ils sont en train d'aller voir la fille de ton collège, là, Roxane. Pourquoi ? Tu te rappelles que c'est super long ? Bah oui, mais je me dis que peut-être qu'elle a le jeu et elle voudra bien nous aider. On n'est pas bloqués. Bah non, mais il n'y a pas que ça. De toute façon, on reste enfermés toute la journée. Ce n'est pas super sain. Ça nous fera du bien de sortir. C'est ainsi que nous dûmes reprendre la longue marche qui nous séparait de chez notre grand-mère à chez Roxane. Ça ne m'avait pas vraiment manqué. Je n'ai jamais été spécialement fan de randonnées, mais là, c'était pour la bonne cause. On a fini par arriver chez elle et son père nous a dit qu'elle arrivait et, bah, elle était là. Vous aussi, vous l'avez ? Vous avez essayé le mode multijoueur ? C'est le plus drôle. Bah, en fait, on n'a qu'une manette. Mais on fait quoi dans le multijoueur ? Bah, alors, au début, ça fait bizarre, mais en fait, ta télé, du coup, elle est divise en quatre. Ça fait quatre petites télés et là, on se tire dessus. Voilà, et le but, c'est de tuer le plus de gens. Ah, mais ça peut être trop cool ! Bah, ouais, ça vaudrait peut-être le coup que tu viennes avec nous. Comme ça, tu prends ta manette et puis on pourra essayer. Ah non, vous êtes loin. Bah, après, au pire, tu nous prêtes une de tes manettes et... Non, non, il faut que tu viennes avec nous parce que nous, on va rien comprendre et, comme ça, tu nous expliques tout. Roxane s'est laissée convaincre et on a fait le chemin de retour tous les trois. On a branché les manettes et elle nous a expliqué le fonctionnement du multijoueur. Et, ah, retour au présent. Il y a peu, je me suis rendu sur RomStation, site français d'émulation de jeux vidéo. Dans la section multijoueur, j'ai aperçu une certaine Roxane jouée à GoldenEye64. Dans ma tête, ça n'a fait qu'un tour. Je l'ai rejoint dans sa partie où on s'est affronté. Je me suis fait exploser la tronche. Et Simon refusait de croire que ça puisse être notre Roxane. Et on va attendre combien de temps ? Le temps nécessaire. Bah, là, on a Mathieu Samus. Non, kick. Tant que c'est pas Roxane, on vient. Ok. Killer du 66 ? Pareil. Ouais, ça allait durer un petit moment. Avec Simon, on s'est mis à parler du jeu et à se remémorer nos parties multijoueurs. Jouer à plus de deux sur une même console, c'était quelque chose dont on n'avait pas du tout l'habitude. Ça représentait le summum du fun. Bien que dès notre première partie, Roxane nous canardait la face. On avait beau changer de map, rien n'y faisait. Faut dire qu'elle connaissait très bien l'emplacement des munitions, des passages secrets et des armures. On s'est marré toute l'après-midi, alors elle a accepté de revenir le lendemain. Et nous, nous avions tout prévu. Avec Simon, on essayait dès qu'on le pouvait de bien longer les murs avec le regard braqué dessus pour pas indiquer à Roxane notre position. Mais ça n'arrangeait pas le problème. Dès qu'elle tombait sur nous, elle nous tirait dessus comme des lapins. On essayait absolument tous les modes du jeu dans l'espoir d'en trouver un qui nous permettrait de prendre le dessus sur Roxane. Le Golden Gun, par exemple, c'est un pistolet qui tue en un coup. Le seul problème, c'est qu'il faut le récupérer une fois en main et le conserver. Autant vous dire que c'était tout le temps Roxane qui l'avait. On a essayé avec l'interdiction de prendre des armes. On se battait en flûtant des gifles. Les couteaux de lancée, on en a fait plusieurs parties comme ça et il n'est pas simple. Elle est là ? Viens, viens voir. Putain ! Je lance sur quelle map ? Bah, Facility ? Go. On a joué et... Bah, ouais, encore une fois, cette Roxane m'a mis la misère. Mais comment elle dégaine aussi rapidement ? Eh, t'as sûrement raison, c'est elle. Elle doit y aller. Je lui propose une prochaine partie et je branche le micro. Pour lui dire quoi ? Eh, je te dis qu'elle ne se souviendra pas de nous. Ce soir, 19h. Moi, je bosse. Simon m'a laissé. J'ai rien pu faire de mon après-midi. J'ai pas arrêté de me demander si c'était elle, qu'est-ce que j'allais lui dire. Et si on avait rien à se raconter ? Et comme disait Simon, est-ce que tout bêtement, elle se souviendrait de nous ? Malgré que j'ai absolument rien glandé, l'après-midi est passé assez vite. En fin de journée, elle était bien là, connectée à GoldenEye 64. J'ai eu un petit moment d'hésitation, mais j'ai branché mon casque et engagé la conversation. Hey, salut. Je sais pas si tu m'entends, je me disais que ce serait peut-être plus sympa de papoter en même temps qu'on joue. Ah bah ouais, carrément. Génial. Excuse-moi, ça va peut-être te paraître un peu bizarre, mais en fait, je connais une Roxane et je me disais que... Est-ce que t'es la Roxane de Normandie ? Ouais, c'est moi. Et toi, je me suis demandé si t'étais pas Edouard le cousin de Simon. On a lancé notre partie et assez rapidement, en fait, les sujets de conversation sont venus tout naturellement. Vous vous en doutez, on n'a pas pu s'empêcher de se remémorer le bon vieux temps. Mais tu sais que si je gagnais, c'est parce que j'utilisais des techniques un peu de traître quand même. Ah ouais ? Genre quoi ? Bah d'ailleurs, c'est clair, je pète coupable. Je matais sans arrêt vos écrans pour savoir où vous étiez. Oui, ça on l'avait compris. Et j'utilisais les mines de proximité, tu t'en souviens pas ? J'en foutais une tonne que je cachais derrière des caisses de munitions ou des armures. Et vous compreniez pas pourquoi en les ramassant, c'est explosé. C'est vrai ça. Et t'en mettais pas aussi dans les toilettes de Facility ? Mais oui, mais c'est à mon petit frère que j'empruntais cette technique. T'en fous dans les conduits. Et la pauvre personne qui respawn dedans, elle a pas d'autre choix que de se la prendre. Facility, c'était vraiment notre map préférée. Je crois qu'au moins deux parties sur trois, on était dedans. Ah bah c'était la plus drôle. Puis t'en profiter, toi tu campais à mort dans les toilettes, alors bon... C'était pas moi, c'était Simon ! Ouais, possible. Enfin bref, il se foutait dans un chiotte et il fermait la porte, quoi. En attendant que quelqu'un l'ouvre pour le canarder. Donc à chaque fois qu'on y allait, on savait pas dans laquelle il était planqué. Donc fallait être super prudent. Notre map aussi qu'on faisait beaucoup, c'était Stack, avec les deux étages pour les lances-roquettes. C'était nickel. Les lances-roquettes, mais ouais ! C'était une horreur ce truc, parce qu'avec Simon, on n'était pas hyper chaud et un tir sur deux, c'était pour notre pomme. Ah bah ouais, non mais ça, ça m'arrive toujours. Mais tu te souviens aussi quand t'avais pris, sans le savoir, Oddjob, le personnage le plus petit ? C'était super chaud de te tirer dessus, parce que sa zone de collision, forcément, elle est plus petite. Alors après, on avait instauré la règle, interdit de prendre Oddjob. Et Simon, lui, à un moment, à l'inverse, il avait pris les géants, là. Jaws ! Le pauvre, il a passé la pire partie de sa vie en le canarder, Tranchilou. Grave ! Et Roxane, tu te souviens de la dernière fois qu'on s'est vues ? Ouais, ouais, c'était devant la maison de ta grand-mère, et tes parents devaient venir te chercher en fin de journée, je crois, et... Je sais même plus de quoi on parlait, là. Du vidéo, sûrement. Ouais, comme tous nos sujets de conversation. Je sais même pas, mais... Qu'est-ce que t'es devenue ? Je me suis barré assez vite de Normandie. Et... Enfin, tu vas pas me croire, mais... Je suis poste dans le jeu vidéo. Je suis designer chez Playdo, un petit studio à Lyon. Génial ! C'est une chouette vie, Lyon. Ouais, ouais, c'est cool. Et toi, t'es toujours sur Paris ? Toujours. Et d'une certaine façon, on peut dire que... Je travaille aussi dans le jeu vidéo. Je sais. Je regarde tes vidéos, de temps en temps, elles sont cool. Tu sais, ce moment-là, tu vas partir, Je vais vouloir te dire un truc que... Que je vais pas réussir à exprimer. Et... Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Attends, Roxane ! Je voulais te dire que... Ça va peut-être être mes dernières vacances ici, parce que ma grand-mère va pas très bien, alors je voulais que tu saches que... C'était vraiment cool, ces moments avec toi. Je sais pas, à chaque fois que je viens en vacances ici, je suis super content parce que... En grande partie, bah... Je sais que je vais t'y voir. C'est hyper bizarre, ce que je vais te dire, mais... Déjà, à ce moment, j'ai la conviction que... Ce qu'on vit va me marquer profondément. Tu vois, que c'est pas une simple distraction, mais plus une sorte d'aventure ou... D'expérience. Des moments qui resteront gravés dans ma mémoire, comme quelque chose d'unique et dont... dont je pourrais faire appel dans les moments un peu sombres. Ouais, c'est drôle. Bah, moi, c'était... Tout l'inverse. J'y vais ma vie sans me poser de questions. Tu sais, j'ai pas très bon rapport avec cette région. Je me suis parée dès que j'ai pu et j'ai jamais regretté. S'il y a bien quelque chose qui me rattache à la Normandie, mais je veux dire, à ma Normandie, tu vois, celle où j'ai grandi, c'est ses souvenirs, en fait. C'est la campagne, la Nintendo 64, Simon et toi, Ed. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer, mais je trouve qu'on a tissé quelque chose ensemble, tous les trois, tu vois. Un truc fort. Je donnerai beaucoup pour revivre une de ces journées. Je vais pas pouvoir rester, j'ai une réunion tôt demain. On se retrouve sur GoldenEye. Bye, Ed. Yes. Alors ? Tu lui as parlé ? Elle se souvient de nous ? On est liés, Simon. Jamais elle nous oubliera. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ... Abonnez vous ...